Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, particulièrement, qui a acheté pour le reste de l'Afrique, l'IP, bien développé, l'ONU Tourisme, est un de nos cas à cause ça rapidement au niveau du tourisme, et aussi, nous avons avec satisfaction concernant FDI, c'est un trou d'un chiffre qu'il a publié récemment, de trouver la part grandissante de la Chine dans les investissements directs étrangers à l'île Maurice. Et d'ailleurs, BOI a une admission en Chine dans quelques semaines, et moi, on a l'intention en Chine en mai, qui souligne l'importance de la Chine comme un marché émetteur d'investissements pour l'île Maurice. Donc, nous faisons accélérer nos rééquilibrages, et pour cette année-ci, le message du ministère des Finances à la population, c'est bien sûr un appel à l'effort. Un appel à l'effort, ça ne va pas être une année de tout repos, ça va être une année qu'encore une fois nous faisons lutter, encore une fois nous faisons capable de travailler, pour nous capables d'arriver à nos destinations à la fin de l'année. Et donc, nos messages principaux, c'est un appel à l'effort. Le Finguin, au début des problèmes climatiques, en janvier, et des problèmes climatiques en février, qui pafinaient trop la production, on espérait que, à partir de maintenant, pas seulement ça boudait à nous, mais nous avons un vrai effort à faire au niveau de la population, au niveau de l'entrepreneur, au niveau de tout le monde, pour qui nous, l'économie, capable, réussit cette année-ci. Un appel aussi à la prudence, la prudence face à une situation dans nos marchés principales difficiles. Donc, ces deux choses-là, tout en soulignant, pour me dire, qu'il y aurait équilibrage, qu'il y aurait réorientation vers d'autres marchés, il peut fonctionner, mais je ne vais pas vous expliquer tout à l'heure. Donc, vous pensez qu'en 2014, nous prenons une reprise, d'ailleurs c'est ça la prévision en général. Bon, je suis d'abord un travail que vous faites cette année-ci, dans le marché mondial, qu'il vous plaît dire. Maintenant, vous pouvez peut-être me parler rapidement de quelques efforts de diversification. Nous, si on parle premièrement du tourisme. Écoute, ici, vous ne trouvez qu'en février, qu'il nous fait une gaine, un mois complet, un mois complet des vols sur la Chine. Un mois complet des vols sur la Chine, et nous parle pour l'instant à Shanghai, et nous avons envie de développer, et nous espérons de faire une annonce bientôt, un vol direct sur Beijing aussi. Et ça, un vol direct sur Shanghai là, finalement, nous avons donc une augmentation conséquente des touristes chinois, mon bien-être de côté était là. Donc, nous avons gagné 5 227 chinois en février 2013, contre 1 407 chinois seulement en 2012, ce qui est une augmentation de 272 %. C'est une presque triplée. C'est une très belle performance, et je vous ai souligné que la performance en Chine là, il y a résultat à une collaboration très étendue entre Air Mauritius, le secteur privé, et le gouvernement, que le gouvernement annuel aujourd'hui jusqu'à garantir un certain remplissage des avions d'Air Mauritius sur la Chine. Mais c'est une finance garantie, un certain remplissage des avions d'Air Mauritius sur la Chine, pour qui Air Mauritius sont acceptés. Mais vous avez dit seulement, dans ce chiffre-là, il est très bon. Nous nous prenons un pari, et le pari là, jusqu'à l'heure, l'IP, l'IP, avait un pari judicieux qu'il nous voulons faire. Et, mais vous avez dit aussi, peut-être pas, on n'a pas à nous souligner, en tout cas, on m'a trouvé, que cette augmentation de 2,3 % en février là, parce qu'il y a 28 jours, si tu n'en as 29 jours, comme en l'année dernière, un augmentation de 6 %. Donc, c'est bon de souligner ça. Maintenant, au niveau de l'investissement direct, Mauditia Contant, juste souligner ça aussi, puis nous très heureux, félicitations à vos camarades BOI, félicitations à tous vos camarades en général, dans le secteur privé, parce que l'investissement direct étranger, en 2012, tu peux dire à l'i, beaucoup de gens pas tu peux courir à l'i, tu peux dire à nous, tout cas, quelque chose, mais l'investissement direct étranger, en 2012, fin de l'eau de 12,7 milliards de roupies, il y a presque un recours. C'est dans juste l'année 2010 qu'il nous ne fait autant. Il y a presque un recours, malgré une morosité économique générale. Donc, félicitations à tout le monde là-dedans. Là-dedans, Mauditia Contant soulignait aussi que, malgré qu'il n'y ait pas suffisant, mais l'investissement dans le secteur manufacturier finit augmenté beaucoup comparé à l'année 2011. Aussi, il m'a bien souligné, là, l'apport, encore une fois, de la Chine, qu'on a trouvé qu'en 2012, nous avons gagné 304 millions, ça a fini déjà, avec, en 2012, nous avons 2,217 millions. Donc, ça a aussi illustré le rééquilibrage de l'économie et de l'économie, de l'économie et de l'économie d'autres pays. Tout à l'heure, nous nous causons textile, nous nous causons aussi au chaud qui peut diversifier sur l'Afrique. Donc, il y a 2 qualités de diversification, on peut marcher, un au niveau des marchés, l'autre au niveau des activités, des produits. Et là, nous nous trouvons, nous, Medical Hub, avec nous, Education Hub, qui nous avons aussi, dans ce matin même, qui est bien déroulé. Et ça, c'est ça l'avenir, diversification des marchés et diversification des produits. À savoir que, quand l'Europe pourrait prendre 2014, n'est-ce pas, les LA, non seulement, nous pouvons faire une belle PSC en Asie et en Afrique, mais nous pouvons aussi, gagner la reprise en Europe. Au sujet du Monetary Policy Committee, nous sommes contents de dire qu'il nous est tout à fait satisfaits du résultat de la décision de ne pas bouger le riporé, et d'ailleurs, c'est ce que tu peux préconiser, mais c'est bien. Et nous sommes bien contents que ça n'arrive comme ça. Mais vous allez dire aussi qu'aujourd'hui, c'est un monde qui peut suivre le débat à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, mais même en Europe. le débat aujourd'hui, non pas purement un rôle de inflation targeting, ou bien inflation 1, pour la banque, une banque centrale, mais une combinaison d'un target de l'inflation et de la croissance. Deux raisons pour ça, enfin plusieurs raisons pour ça. Une, raison principale, c'est que l'inflation, c'est la montée des prix, mais la croissance, c'est la montée des revenus. Vous avez besoin de tous les deux. Vous avez besoin de juste prix. Vous avez besoin de aussi des revenus. C'est ça qui fait ce niveau de vie qui dépend non seulement sur la montée des prix, bien sûr, et ça a un effet négatif, mais aussi sur l'augmentation de ses revenus. Et ça, c'est la croissance. Et donc, de plus en plus, le monde paye vers sa double objectif. Une grande, grande banque centrale, comment le Federal Reserve en Amérique, comment le Japon finit bien clair dans ce qu'il peut faire, comment le nouveau directeur, gouverneur de la banque d'Angleterre, et même la banque centrale européenne. Donc, c'est ça. Et, juste target l'inflation, il peut venir un petit peu démodé. En tout cas, il peut changer. Et le monde même peut dire qu'il ne peut pas mourir. Il peut venir faire un cas comme ça la prochaine fois. Un de nos targets, il peut venir nominale GDP, c'est-à-dire la croissance dans le produit intérieur brut nominal par réel. Mais ça, c'est un second débat. Donc, tout à fait correcte la décision du MPC de maintenir le riporate à ce niveau-là. maintenant, nous parlons du double taxation agreement à cause de non-douple imposition avec l'Inde. Nous, pensez donc qu'au début d'avril, nous prenons le joint working group avec les autorités indiennes. Mais cette fois-ci, ça va être à New Delhi. Et nous, nous prenons beaucoup de satisfaction, premièrement, dans la déclaration du ministre des Finances, M. Tudam Barham, qui, le taxe resident certifié de l'île Maurice continue d'appliquer, c'est-à-dire circulaire 789 de l'Inde. Nous, nous prenons aussi note qu'il n'y a pas pour aucune action unilatérale contre l'île Maurice. Ça aussi, finit déclaré. Et la visite, en tout cas, du président, finit beaucoup aidé à dissiter de bonnes malentendues et resserre les liens entre l'île Maurice et l'aide, qu'il est même, bien sûr, comme on connaît, c'est un ancien ministre des Finances. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas une taxe information exchange agreement qui n'est pas d'accord avec l'Inde qui peut atteindre la signature à la prochaine occasion. Mais ça, c'est important parce qu'il nous prédit encore que Maurice, c'est peut-être, c'est une juridiction à faible taxe, mais ce n'est pas un tax haven parce que nous le prenons sa côté secrecy, sa côté cachette, qui est absolument nécessaire pour un tax haven. Maintenant, l'autre sujet de préoccupation pour nous, c'est l'occupation permits. Et ça, l'évene un petit peu aussi sur les autres sujets. Mais l'occupation permits, nous avons environ 4 000. Aujourd'hui, je connais, nous avons des catégories, maintenant catégorie 1, c'est-à-dire plus de 90 000 roupies, 3 000 dollars et catégorie 2. mais nous ne trouvons qu'il n'y a pas d'occupation permits, c'est une baissée au courant de l'année, une baissée, alors que l'FDA est fin d'augmenter, mais l'occupation permits, c'est une baissée par environ 10 %. Nous préoccupons pourquoi, vous vous avez dit, vous avez dit ceci. Maurice en vit une hub pour la région, une plaque tournante pour le knowledge, l'éducation, les services financiers et le high-tech. Pour ce faire, nous devons être capables d'être dans une position de leader en Afrique. Nous devons être capables d'être dans un hub dans Maurice si nous avons les autres capitales en Afrique plus fort que nous. Nous devons garder nos positions de leader en Afrique pour nous capables. C'est ça l'avenir de Maurice. Le Singapour, par exemple, c'est un pays qui nous prend comme exemple. Nous devons garder notre position de leader en attirant de talents, de grands talents, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les services financiers, que ce soit dans les grands avocats, que ce soit les grands comptables, tout ce qu'on veut. Les gens nous capables contiennent que ce soit les grands informaticiens, que ce soit les gens qui connaissent le stock exchange, le stock broker, tout ça, nous devons continuer à attirer à Maurice. Incluz aussi dans du monde qui travaille dans le high-tech, inclus dans du monde qui travaille dans le monde et dans d'autres secteurs. C'est ça l'avenir de Maurice. Si nous ne parons ici, développez, par exemple, on a envie de développer un petro-calibical hub pour qu'ils vont en expérimenter à Maurice et après, ils vont nous servir, ils vont nous servir à la région dans cette industrie-là. Mais nous nous sommes capables à l'intérieur du monde. Et c'est un problème qui nous trouve préoccupant. Nous avons une baisse de 400 occupations de permis comparées à l'année dernière. Ça nous préoccupe. Et en tout cas, on nous donne l'instruction au Board of Investment pour qu'ils nous capables renversent la vapeur. Et bien, le Mauritien a besoin qu'on prend que c'est 400 lacards de moins qui peuvent louer, c'est 400 familles de moins qui peuvent habitent à Maurice et c'est 400 familles qui font qu'ils sont capables de dépenser. Au lieu d'augmenter, nous peuvent baisser. L'IP, lui, il est une préoccupante, mais nous avons envie de dire des choses comme ça à la population. Donc, pour nous rester un leader en Afrique, nous sommes capables à tirer un talent extraordinairement capable à l'île Maurice et ça, la population disait qu'on prend ça. Maintenant, je vais passer au YouFind Prime Programme, Mme le Président, Dubois, vous êtes là. YouFind Prime Programme, il y a un succès, il y a un grand succès. YouFind démarré il y a un mois de cela. Dans le YouFind Prime Programme, nous avons 143 employeurs qui ont enregistré avec nous. Ça, c'est purement le ministère des Finances, le ministère de Haïti qui roulent un autre programme. Nous avons rapidement un affaire là aussi. Donc, nous avons 143 employeurs et pour l'instant, nous avons une place à ce jour, à hier, nous avons une place de 214 jeunes déjà. Et ces 214 jeunes là, on a trouvé un petit peu et nous avons même un master, cinq, nous avons un master parce qu'il y a un travail, il y a un travail aujourd'hui. Nous avons 43 gradués, nous avons un diplôme, 64, en fait, vous pouvez trouver, 64 avec les TSI, 51 SI et 41 moins ce qui est, 47 moins ce qui est ici. Donc, c'est un programme qui peut marcher. Nous avons plus de 3000 personnes, à peu près 3000 personnes qui ont resté chez nous, donc à peu près 10%, un petit peu moins de 10% de nous placer pour l'instant, après un mois. et c'est un programme qui peut aller en accélérant. Et parce qu'il y a un certain type de 8%, nous rédialis, 8% de chômage qui est dans Maurice, nous n'enons à un chiffre de 25% de jeunes qui sont chômeurs et ça, c'est important qu'ils nous capivent craquent, qu'ils nous capivent matent ce problème-là et ce programme-là, après un mois, il est manché, mais espérer donc qu'ils nous capivent arrive jusqu'à des milliers de jeunes placés dans ce programme-là. Au sujet de l'implantation du budget, nous avons deux mois et demi dans l'année financière, mais nous ne fais que 51% du budget déjà implémenté. Et nous n'en s'en avons 51% déjà implémenté, 46% underway, 3% nous prévisons à développer. Maintenant, juste pour finir, parce qu'il y a toujours un prophète de malheur partout, partout. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est mon appel un mauritien à l'effort, mais à la prudence aussi. Il y a toujours un prophète de malheur. Il faut bien rappeler seulement que Mme Lagarde, quand il vient, il dit qu'en 2012, il va faire une performance remarquable. Et Mme Lagarde, ce n'est pas n'importe qui. Rappelez juste un chiffre macroéconomique pour l'année 2012, c'est-à-dire une croissance de 3,3%, un déficit budgétaire de 1,8%, qui est Mme Lagarde, une dette publique de 53%, inflation faible à 3,9%, chômage à 8%, et aujourd'hui, cette semaine-ci, nous avons gagné un chiffre. L'investissement étranger a 12,5 milliards d'euros. Nous, bien loin de ce tsunami qui est de l'opposition, qui peut matraquer pendant longtemps, qui est calculé pour ou casse morale dans le mauricien, qui est une calculée pour faire du tour au pays, nous sommes bien loin de ça. Nous sommes toujours en ce qui s'agit de l'économie, qui est d'un langage de vérité. La situation n'est pas facile, la situation est difficile pour l'île Maurice, c'est difficile pour tout pays, mais nous pouvons faire tout ce qui est dans le pareil comme nous faisons nos bons camarades de Maldives ici. Nous pouvons faire un rapprochement vers l'Afrique, mais nous pouvons faire aussi un rapprochement vers l'Est. Mais aujourd'hui, Maurice, il y a une chance incroyable, il y a un continent qui peut connaître un grand développement, c'est-à-dire l'Afrique, il y a un triangle l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique qui est un triangle qui est dans une grande banque qui peut appeler un triangle beau. Maurice, il y a et nous devons garder confiance dans nos pays. Juste pour finir, une petite affaire plus léger, c'est-à-dire qu'à la rentrée parlementaire le 26, nous venons, bien sûr, dans sa session parlementaire, nous prenons la distribution des tablettes aux députés et en même temps avec ça, pour une toute une série de communications digitales avec un député qui peut réduire considérablement donc l'usage du papier et qui vous change dramatiquement la façon qu'il nous opérait au Parlement pour souligner ça, Motiacontant, et pour souligner aussi le besoin de réduire nos factures énergétiques, problème de trafic, avec, bien sûr, l'accent sur le covoit du ral, Motiacontant, invite tous les parlementaires qui nous peuvent organiser avec tous les parlementaires et la majorité, au moins une dizaine pour venir, j'espère que ce jour-là, pour le 26, pour les parlementaires et la majorité, en tout cas, pour venir travailler en bicyclette, j'espère qu'il y a moins une dizaine qui peuvent faire sa trajet là parce qu'il y a envie de souligner à tous les parlementaires qui proviennent de trafic et bien aigus et en même temps qui proviennent un parlement vert qui nous donne l'exemple à tout le reste du monde. Voilà, maintenant, Mouvernesse-Mann Camaray demande une question sur la situation économique et avec plaisir. M. Le côté d'un monde de l'Orient, vous venez tout en dire que c'est la loi qui vous disait tout en tant que l'infarction. Est-ce que vous pense à travers un monde... C'est un... Je n'ai pas pensé que c'est le cas effectivement parce qu'ils connaissent sur l'inflation mais aussi au-delà du développement de l'économie. Donc, il y a tous les déroulants qui sont différents. Mais il y a une possibilité. Mais si nous faisons que ça soit en accord avec la Banque de Maurice, nous ne pouvons pas que si, comment vous dire, il y a de plus en plus d'opinions économiques aujourd'hui qui disaient qu'ils nous devaient varier un petit peu parce qu'ils commencent à prendre tant qu'ils finissent dans une récession. Oui, avec plaisir, oui. Oui, nous venons dans les bocachettes. Ça qui est bon. En tout cas, il est difficile pour prévoir pas une fin de prévision encore cette année si vous avez besoin de dire. Mais en tout cas, l'instruction qu'ils nous donnaient à BOI, c'est qu'ils nous font le maximum et pour nous amener à Maurice, parce qu'il est très important, ils amènent non seulement capital pour nous payer, il y a de nos balances des paiements. Et troisième, ils amènent ce qui est très important, c'est la connaissance et le know-how et peut-être ça qui est plus important que tout, et les talents. Nous avons merci nous nous avons fait ce qu'on a fait avec BOI et dans le type de métier et dans les régions géographiques et ça a deux aspects que nous avons fait. Nous avons fait ce qu'on a fait des mauriciens qui prennent l'avenir à Maurice si nous n'avons pas à tuer plus de talent. 4% de croissance nous nous espérons mais nous avons fait une énorme pression en Europe et l'Europe risque de faire moins bien même que l'année dernière en termes de l'économie. C'est un peu de prudence vis-à-vis de ça. Oui, la dernière estimation nous avons c'est 4,5% 4,5% pour l'année que ce soit hier en hier que ce soit headline headline c'est la moyenne pour l'année hier en hier c'est point à point 1er janvier 31 décembre le ministre question SBI la bande de Maurice il dit que le groupe de contente est venu de l'organisation du banc oui ça aussi oui très bonne nouvelle oui mais c'est une très bonne nouvelle oui c'est tout MDA c'est un one-off mais c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que de montrer la confiance c'est pas de nous poser la question parce que c'est un MDA qui peut faire face à un problème économique un pays qui peut demain faire un problème faire face à un problème social qui peut bien mettre du monde qui peut bien couper pension qui peut bien qui peut pas bien rester et payer sur d'être comme à la Chyp c'est pas un pays qui attire l'investissement direct étranger un pays qui se bat une donnée macroéconomique il faut il est solide c'est un pays qui donne confiance aux investisseurs étrangers c'est pas obligé de venir ici car il va à n'importe quel endroit donc Maurice se bat une donnée macroéconomique extraordinairement bon il nous fait un diadil comme ça d'accord et ça donne confiance aux gens que ce soit au niveau de déficit budgétaire que ce soit nos croissances qui sont raisonnables qu'ils soient au niveau de la dette publique qui sont raisonnables qu'ils soient même qu'il y a une politique sociale qui est sustainable parce qu'ils nous peuvent avoir un problème margeur de liquidité etc tout ça donne confiance qui veut dire que demain quand le monde a envie de créer une entité à Maurice investir à Maurice il faut te faire sans aucune hésitation en tout cas moi je suis périf de te faire sans aucune hésitation c'est-à-dire beaucoup de pays d'Afrique qui fait une européenne dans la Zambie etc est-ce qu'il vous parle d'un BTA vous avez fait un peu éventuellement nous avons toute une série nous avons une partie aussi nous nous signer et nous peut attendre ratifier mais là nous fait ratifier nous Banatural Investment Treaty avec la Tanzanie nous on peut venir mais souvent ici nous procédure de ratification les faciles dans ces pays c'est-à-dire le Parlement c'est beaucoup plus difficile mais c'est quelque chose par exemple chaque fois qu'il y a une réunion et la Banque mondiale nous répondons ça tout le temps avec eux c'était ça le but parce que même FMI tu prends sa note qu'il partit sans suffisamment de coordination aujourd'hui donc maintenant c'est qu'une heure qui nous changeait c'est c'est le fait que le ministère des finances présente au même titre que la Banque de Maurice le ministère de France présente un papier aux membres du MP et le secrétaire financier allait vous défendre sa point de vue là et mon pensée est bon qu'il nous écoute chacun son point de vue parce qu'il y a tous ces intérêts général de Maurice qui est important mais il nous fait correctement ok bien ça non on ne va pas penser on ne va pas encore c'est qu'il nous a annoncé même pas encore si M. un beau qui est sale je veux plus facile mais non pour l'instant c'est bon mais appel à l'effort vraiment un appel à l'effort et peut-être aussi M. en finissant je dirais qu'il nous tient satisfait la performance générale mais Mauritien généralement il faut prendre conscience de bons besoins du pays il faut un travail dur il faut un l'environnement comment une industrie touristique avait existé dans un environnement qui n'a aucun de la population pas soinlée un divin ensemble ça malgré tous les efforts que le gouvernement a fait nous n'ont 25 minutes 24 c'est pas 25 mais tous les efforts que nous sommes capables à faire si nous ne sommes pas capables de la collaboration dans la productivité dans l'effort et dans dans nous l'environnement nous sommes capables un bon avenir un bon avenir et donc nous sommes capables de rester sur nous dans certaines façons dans certains domaines ne pas nous croire que nous le long bruit du monde et tout ce qui nous fait nous peut faire bien et donc beaucoup banzeille beaucoup mieux placé au niveau de l'environnement que l'île Maurice et ça c'est une faille qui de plus en plus du monde fait le soutien ok merci beaucoup